La théorie de la demande effective est certainement l'innovation majeure de Keynes, mais il n'était pas le seul à l'avoir formulée. Entre 1933 et 1935, l'économiste polonais Michal Kalecki avait publié trois articles qui anticipaient une partie des idées essentielles de la théorie générale, au point que beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il était keynésien avant Keynes. Malheureusement pour lui, ses idées n'ont pas percé immédiatement. Cela tient sans doute au fait qu'il écrivait en polonais et qu'il ne bénéficiait pas d'une diffusion aussi large que celle des anglo-saxons. L'économiste suédois Gunnar Myrdal, prix Nobel en 1974, a été lui aussi un précurseur. Avec son ouvrage Monetary Equilibrium, écrit en suédois en 1931 et réédité en 1939 en langue anglaise, il anticipait lui aussi sur les idées de la théorie générale, mais de manière moins provocante et moins flamboyante.